Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo qui va être Halloween, automnale, je ne sais pas trop où la situer parce que Halloween c'est durant un peu l'automne et c'est une boisson que moi je bois en automne et en hiver, que j'apprécie de boire les dimanches après-midi quand il fait froid, etc. Et j'avais envie de vous partager cette petite boisson que j'ai en favori, alors je vous dis à tout de suite avec les ingrédients et la recette, à tout de suite ! Alors la boisson en question c'est le jus de pomme chaud, comment on pourrait faire du vin chaud ? Donc le vin chaud j'ai déjà essayé et en fait moi je n'aime pas, je n'aime pas le vin rouge, parce qu'en général ça se fait au vin rouge, ça peut se faire au vin blanc, mais un vin blanc pour que je l'apprécie, il faut qu'il soit un peu sucré, donc c'est un vin blanc qui coûte un peu cher, donc je n'ai pas envie d'utiliser de vin pour faire du vin chaud, donc moi le jus de pomme chaud me va très très bien, ça plaît beaucoup à mon mari, parce qu'il n'aime pas le thé, il n'aime pas les tisanes, tout ça, donc ça fait une boisson chaude qui est sympa à boire à cette période-là et on commence à entrer dans les jours un peu frais, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors moi je mets du jus de pomme, donc moi je prends le Leclerc, il me va très très bien, donc je le prends en brique comme je pourrais le prendre en bouteille, je prends du jus d'orange, donc j'en mets un petit peu, je mets des épices, donc de la cannelle, je peux mettre du gingembre si j'en ai, là je ne sais pas où il est, ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi, donc je ne sais pas où il est, des épices à pain d'épices que j'ai acheté en vrac, alors je vous mettrai le site si j'arrive à le retrouver, il y a tout un tas d'épices intéressantes qu'on ne trouve pas forcément, et le mélange à pain d'épices en l'occurrence, ce n'est pas facile à trouver, un petit peu de muscade râpée, donc je la prends comme ça, comme je pourrais prendre à râper fraîche, et alors pour le sucre, normalement, je mets soit du sucre cassonade, soit du miel, mais là je me suis dit que je vais innover et je vais mettre du nappage caramel, donc pour donner un petit goût, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que le jus de fruits c'est déjà sucré et qu'après on ne sent plus le goût de la pomme, et un petit sachet de sucre vanillé, pareil aussi Leclerc, donc moi je l'aime très bien, enfin c'est très bien, excusez-moi, je ne parle pas correctement, je l'aime bien, parce que ce n'est pas du sucre synthétique, ce n'est pas de la vanilline, mais ce n'est pas la super vanille, je pense que c'est quelque chose de bon, c'est intermédiaire, alors pour les quantités, en règle générale pour un litre de jus de pomme, là je vais faire le litre parce que ça se boit très très bien, et voilà, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup vraiment cette boisson, donc je mets mon petit litre de jus, ça c'est mes quantités à moi, évidemment vous allez adapter en fonction du nombre de personnes, si vous aimez plus ou moins le jus de pomme, si vous dégustez pour la première fois cette recette, évidemment vous adaptez, après, là je n'en ai pas, mais je pourrais mettre des rondelles d'orange, et un jus d'orange frais, c'est toujours meilleur, du bâton de cannelle, c'est toujours mieux que de la cannelle en poudre, bon c'est un petit peu plus long à préparer, du coup, après moi pour le jus d'orange, je vais prendre un dosage en verre, donc par contre je ne vais pas remplir un verre comme ça en entier, c'est les verres que j'avais utilisé pour le milkshake au potiron, je vais mettre, l'équivalent d'un verre normal en fait, d'un verre à jus tout classique, vous voyez je mets à peu près ça, ça fait un bon verre de jus d'orange, voilà, donc je vais refermer le jus, parce que sinon, me connaissant, je vais faire des catastrophes, je vais mettre un peu de cannelle, donc pareil, je n'en mets pas beaucoup, parce que c'est quand même très fort la cannelle, donc je vais prendre, il ne faudrait pas masquer le jus de pomme non plus, c'est un jus de pomme épicé, mais bon, sachant qu'on va mettre aussi des épices à part d'épices, dedans vous avez un peu de cannelle aussi, donc tu as besoin d'en mettre des tonnes, je mets une pointe, vous voyez, la muscade, je vais en mettre à peu près pareil, mais là comme c'est, voilà, je n'en mets pas beaucoup, pour ne pas dénaturer le goût, vous voyez, je mets à peu près, voilà, à peu près ça, ça sent super bon, j'adore moi la muscade, j'adore la cannelle, alors les épices, on n'aime pas d'épices, je ne vous en parle pas, c'est vraiment ma senteur d'hiver, si vous pouviez sentir cette odeur, c'est tellement magique, ça fait, ça fait Noël, donc là j'en mets pareil, je n'en mets pas beaucoup, parce que c'est très très fort en goût, et après c'est vrai que ça a tendance à prendre le pas sur le reste, voilà, je vais remuer, pas besoin d'un fouet, moi je vais prendre une simple cuillère, bon c'est l'équilibrant d'une cuillère en bois, je vais mélanger, voilà, je mélange, et je vais mettre, je vous emmène, près de ma gasinière, voilà, à chauffer, tout simplement, voilà, donc je mets à feu doux, pas besoin de faire, bouillonner le jus, c'est-à-dire, il n'y a pas d'alcool en fait, donc, il n'y a pas d'alcool à faire évaporer, à faire cuire, voilà, donc, je mets à trois sur ma plaque électrique, et voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne journée, là, on est mercredi 24 octobre, et la vidéo, vous allez la voir normalement en fin de semaine, c'était prévu que je la tourne avant, pour, voilà, et la vie a fait que je n'ai pas pu, donc je ne déguste que maintenant mon premier jus de pomme chaud, voilà, et, vraiment, j'ai hâte, avec mon mari, on a hâte, parce que c'est, ça veut dire que c'est les premiers jours coucouning qui vont arriver, ça annonce les fêtes pour moi, parce que c'est des choses que, j'aime beaucoup boire à cette période-là, comme je vous l'ai dit, quand il fait froid, etc, etc, mais toutes ces odeurs, pour moi, ça me, je suis déjà pratiquement dans Noël, Halloween n'est pas passé, mais je suis déjà presque à Noël en fait, moi, je réfléchis déjà à ce que je pourrais vous proposer pour Noël, mais, je ne sais pas encore, mais parce que je ne pense pas faire de vidéos, idées cadeaux, parce que j'estime que je ne suis personne pour vous proposer, vous imposer des choix, mes goûts, je pense que vous êtes assez grands pour savoir ce qui peut faire plaisir à vos proches, et vous les connaissez mieux que moi, évidemment, si j'ai des bons plans, je vous les partagerai à ce moment-là, et on est bien d'accord que, le but de ma chaîne, c'est de partager, donc, je partage des recettes, des tutos, et des bons plans, quand j'en ai, et là, si j'en ai, évidemment que je vous en parlerai, si je fais des choses pour avant Noël, parce que je vais avoir une semaine de vacances, je vous le partagerai avec grand grand plaisir, évidemment, voilà, et Noël, moi, j'adore, mais ça, je vous ferai peut-être une vidéo sur ma passion de Noël, je ne sais pas, donc là, ça chauffe gentiment, je vais mettre mon sucre vanillé, donc, je n'en mets qu'un sachet, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est assez sucré, comme ça, le caramel, c'est vraiment pour sucrer un tout petit peu, mais pour donner un goût, parce qu'on n'en met pas beaucoup, et comme j'ai déjà dit, le caramel, je n'ai jamais essayé, mais je me disais que ça pouvait donner un bon goût, bon, vu que ça ne chauffe pas trop, je vais un peu augmenter le feu, je vais le mettre à 5, comme ça, je pourrais ajouter le caramel, mais vous verriez l'odeur que ça, ça dégage, c'est un vrai bonheur, et vraiment, si vous aimez le jus de pomme, testez le jus de pomme chaud, c'est délicieux, et là, vraiment, vous êtes en automne, en hiver, et c'est juste génial, alors là, ça commence à être vraiment chaud, je vais pouvoir intégrer ma petite touche de caramel, mais vraiment pas beaucoup, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est déjà sucré, et c'est très fort en parfum, donc le caramel, je ne sais pas combien je mets à peu près, c'est à l'oeil, je mélange, je laisse chauffer encore un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, parce que c'est déjà très chaud, et après on ne pourra pas le voir, donc ce n'est pas du tout, du tout le but, voilà, donc c'est fini, j'essaie de vous montrer, le dessus de ma casserole, vous voyez, j'espère que je ne vous donne pas la nausée à bouger comme ça, donc voilà, là c'est fini, je vais arrêter le feu, et je vais vous poser, le temps que je serre, je vais monter un peu pour que je me voie, parce que quand même, sur ce type de vidéo, on ne se voit pas beaucoup, vraiment, on se voit dit, est-ce que c'est moi qu'il faut voir, plutôt voir la boisson couler, donc j'ai rectification pour le sucre, c'est un sucre, un arôme artificiel en fait, mais ça ne se voit pas, ça ne vous plaît pas une vraie vanille, on est tout à fait d'accord, hop, la cuillère dans le lavabo, alors je sers dans une tasse Noël, de Disney, mais je n'ai pas d'Halloween, donc voilà, hop, une tasse de mon mari, une tasse pour moi, donc je vais mettre un peu trop à monsieur, donc ça fait deux grandes tasses et demi en fait, un litre, alors, je vais vous emmener, je vais emmener les tasses dans le salon, et je viens vous chercher, à tout de suite, voilà, avec une bonne lumière, on va déguster, et je vais vous dire, et bien c'est très bon, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi réconfortant, alors tu en as pensé quoi, de mon nouveau mélange d'épices, les épices, on les boit en même temps, il faudrait que je trouve une solution, pour les épices, mon mari dit très justement, c'est que la cannelle, les épices, ne se dissolvent pas, c'est pas soluble, il faudrait peut-être les filtrer, d'où l'avantage de les avoir entières, mais, verdict, bon goût, donc le nouveau mélange est validé par monsieur, et par moi-même aussi, parce que pour le coup, je trouve que c'est plutôt sympa, j'espère que vous allez retester, cette petite boisson automne-hiver, et surtout si vous testez, dites-le moi en commentaire, je serai ravie d'avoir votre impression, sur cette boisson, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai prévu, plein plein de choses, pour les semaines à venir, même si ça ne va pas plus loin que novembre, au jour d'aujourd'hui, parce que Noël, je ne sais pas ce que je vais proposer encore, et puis me laissez-moi plein de petits pouces bleus, plein de commentaires, pour me dire comment vous allez, et moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et à une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada